Quand vous êtes jeune, une femme avec un enfant, sans revenus, et pas du milieu de la petite enfance, les gens disent « mais vous avez vu de la lumière ce matin pour faire ça ? » ou « qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai décidé de sortir ce cercle vicieux de la précarité quand j'ai eu ma fille, j'ai tout coupé de ce que je faisais. J'ai voulu créer mon modèle économique avec des valeurs qui sont le partage, la générosité, l'entraide. J'ai décidé d'être une entrepreneuse sociale et écologique. J'ai fait une formation autour de la grande distribution, ça ne m'a pas plu. Je ne souhaitais pas me prendre la tête toute la journée sur des déodorants, des têtes de gondoles, des linéaires. J'avais envie de travailler avec l'humain et l'environnement. Pour moi, l'environnement, c'est les gens et la nature, c'est deux choses. Je me suis dit qu'avec les enfants, tout passe si facilement et ils sont tellement reconnaissants et ils apprécient tellement les choses simples. Travailler avec les enfants autour de la nature et des cultures différentes, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit qu'avec un projet professionnel, je peux me créer l'univers dans lequel j'ai envie d'évoluer. Et ça, c'est vrai que je ne peux pas changer le monde, mais par contre, moi, je peux me créer mon monde. C'est ce que je me suis dit. Ça va être trop dur, le passage sur cette terre pour changer trop de choses. Du coup, j'ai dit, commençons avec un petit peu et puis après, voilà. Plutôt que d'attendre que je puisse rentrer dans une entreprise, un cadre, une institution, un truc, à un moment donné où, dès que je vais signer le contrat, je vais me rendre compte que ça ne va pas, c'est arrivé à chaque fois, c'est que je me suis dit, je vais arrêter de signer des trucs et je vais créer de toutes pièces. Et c'est plus laborieux, certes, mais à un moment donné, on n'étouffe pas, on peut toujours aller où on veut. C'est ça, la liberté. J'ai quitté mon boulot, je fais mon truc toute seule, si je ne m'en prends qu'à moi. Donc, les gens qui disent la liberté, c'est gratuit, je fais ce que je veux, c'est la fête et tout. Non, non, pour moi, la liberté, c'est pesant, c'est angoissant, on passe des nuits blanches, on n'est pas bien. Mais quand même, à la fin, il y a ça, si j'ai fait ça, c'est parce qu'à un moment donné, je me le suis permise. J'ai été surprise de voir que tous ne regardaient pas avec le même regard. Donc, vraiment, le conseil général regarde avec son regard protection des enfants, sécurité. La mairie regarde utilité d'un autre projet de cet ordre-là sur la commune. La caisse d'allocation familiale regarde si les tarifs sont... Voilà, donc chacun a pris son prisme et a regardé avec son angle de vision. Du coup, moi, mon discours était toujours le même, mais je l'adaptais un tout petit peu. Un tout petit peu pour qu'ils soient convaincus. C'est comme ça que j'ai pu, après, tous les mobiliser à leur place et pour l'initiative. Maintenant, ce serait bien que les uns s'intéressent aux autres. Ça, ce serait bien quand même. Parce que là, aussi, les discours contradictoires, on y a eu droit sur... Même, voilà, le conseil général qui dit « Ah bon, la caisse d'allocation familiale vous a dit ça ? » « Ah bon, mais normalement, il y a ça. » Et nous, on est au milieu, là, en train de faire arbitrage. Donc là, c'est à nous de dire « Bon, là, je vous promets, c'est verrouillé. » C'est-à-dire que là, il n'y a plus de marge de négociation, je vous assure. On doit fonctionner comme ça avec eux. Donc là, l'autre organisme dit « Bon, alors s'ils ont dit ça, on va dire ça. » Mais il faut qu'à un moment donné, ils arrêtent de se renvoyer les... Comme au ping-pong. Je conseille de lâcher prise quand ça bloque. C'est-à-dire qu'on a tendance, après c'est ma tendance, à s'enfermer. Quand on n'arrive pas à quelque chose, on se dit « La seule façon d'y arriver, c'est ça. » Donc, pour exemple, avant de trouver mon local, qui vraiment fait l'affaire aujourd'hui, j'en ai eu quatre. Quatre sur lesquels j'ai travaillé. Et systématiquement, ça se cassait la figure. À la fin, il y avait un problème. Et j'étais persuadée que mon local, je le trouverais sur Internet, en passant 9h-midi, 2h-6h sur Internet, à chercher, chercher, chercher des annonces. Au final, je l'ai trouvé mon local en marchant. J'ai vu une annonce. Parce qu'on m'avait dit à un bar, parce que j'étais allée boire un verre, qu'il y avait un local à louer. Au final, j'avais... Et je me souviens très bien avoir décidé à ce moment-là, d'arrêter de chercher un peu. Parce que je me fatiguais, d'une part. Ça faisait presque un an que j'avais des problèmes de locaux. Vous faites quatre mois des devis, ça se casse la figure. Tous les plans ne servent à rien. En plus de ça, les institutionnels commencent à douter. Attendez, vous avez dit que c'était bon. Non, j'ai encore eu un souci. Certains croyaient même que j'avais abandonné. Donc, j'ai dit, là, j'ai lâché prise. Et je l'ai fait deux fois, ça. Je l'ai fait pour... Je l'ai fait pour le local. J'ai dit, stop, j'arrête. S'il y a quelque chose ici qui se manifeste un peu, parce que là, je ne peux plus. C'est un peu bizarre. Et du coup, je l'ai fait ça la deuxième fois. Quand financièrement, je n'arrivais rien à boucler sur le projet. J'ai dit, bon, maintenant, si j'ai une entreprise qui veut m'aider ou une associée ou quoi, ça va se faire. Et j'ai rencontré mon associée à ce moment-là qui, elle, s'est impliquée dans le projet. Il y a eu un vrai projet de vie pour elle en ce moment. Le lâcher prise. Et ça, c'est un truc que je pratiquais, que je n'ai jamais pratiqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout contrôlé presque dans ma vie. Si, quand je suis tombée dans celle de ma fille, là, j'ai lâché prise un peu parce qu'on est obligé. Il y a une part que la vie amène qui fait que ça met cette incertitude qui fait un peu du bien, des fois. Si un jour, des jeunes mamans sont dans mon cas et qu'elles ont envie de faire ce type de projet, il faut qu'elles le fassent et qu'elles se disent qu'il ne faut pas tomber dans le cercle vicieux de la précarité, d'en attendre après nos aides, l'État et tout ça. Vraiment, on peut vraiment s'en sortir de ce cercle vicieux. Même quand on a fait des études ou pas, puisque moi, j'ai fait des études et ça n'a pas changé grand-chose. Prendre les choses avec parcimonie, elles ont lieu d'être là. Maintenant, il ne faut pas s'alarmer à chaque fois qu'il y a un truc qui va ou qui ne va pas. Doser, parce qu'il y a plus de choses qui ne vont pas que de choses qui vont souvent. Et parfois, quand ça va bien, ça ne suffit pas pour compenser tout le reste qui a été un peu laborieux. Demande-toi toujours, avant de démarrer l'exercice, quelle est la consigne déjà et qu'est-ce que celui qui va lire l'exercice attend de toi ? Et ça, ça m'est resté à vie. Parce que moi, le hors-sujet, c'était ma spécialité. C'était vraiment ma spécialité. Ce n'est pas que c'était nul ce que je faisais, c'est que c'est hors-sujet. Donc, personne ne pouvait noter. Et là, dans la vie réelle, sortie du cadre scolaire, j'ai redécouvert ça. J'ai dit, là, la banque, c'est l'examinateur. La caisse d'allocation familiale, c'est l'examinateur. Repense à ça. Qu'est-ce qu'on attend de toi à ce moment-là, avec cette personne-là ? De se laisser le temps à la réflexion, à l'action, à la concrétisation. Vraiment pas griller les étapes. Je sais trop maintenant ce que c'est que ces étapes que je croyais insignifiantes et qui, aujourd'hui, sont ces étapes, il manquerait un bras ou une jambe au projet, en fait. Ça, vraiment, si à un moment donné, il ne se passe rien, c'est une journée dédiée à la réflexion, eh bien, il faut l'accepter. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je vais dans le jardin, je fais autre chose. Mais il n'y a rien. Ce n'est pas la peine d'aller taper à toutes les portes. Aujourd'hui, il n'y a rien. Le lendemain, ça s'active. Il faut faire plein de choses. Eh bien, il faut faire plein de choses. Là, on est dans l'action. Le lendemain, il n'y a rien. Ce n'est pas grave, il n'y a rien. Mais ça, j'ai eu du mal. Je voulais vraiment toujours que tout s'active. Des fois, j'étais trop épuisée. Je veux dire, il fallait que ça s'arrête aussi, sinon je ne tenais pas. Mais voilà, je leur donnais le conseil d'accepter les choses comme elles viennent. et surtout pas être dans le déni, la jalousie, envier les autres. Parce que justement, quand on est dans une société où on est informé de tout sur tout, il y a cette tendance de vouloir comparer des fois. On veut comparer. Ah, mais lui, l'an est là, moi, je n'en suis que là. Non, stop, il faut couper ça. Ça, c'est vraiment parce qu'on est dans le déni, qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive. Donc, accepter ce qui nous arrive, c'est déjà être dans ce qu'on a envie qui arrive. On espère que ce modèle sera imité ou dupliqué et qu'on va inviter les partenaires publics et privés à ce qu'on se fédère et qu'on puisse travailler sur cette dynamique écologique et culturelle qui ne devrait pas être un plus, mais qui devrait être un acquis depuis bien longtemps. Sous-titrage ST' 501